Oh, quel est ce bruit ? Pourquoi rôter ? Buffo, c'est toi qui vas représenter notre classe et performer dans le prochain spectacle. Eh bien, je suis curieux de connaître les performances de Buffo. Merci, Pandou. J'étais occupé à m'entraîner. Alors je n'ai rien mangé. Hey ! Hey ! À cause de la consommation de nourriture et de boissons juste avant la représentation, la bouche de Buffo produit maintenant des rots comme cela. Ne sois pas triste, Buffo. Si tu veux, je peux te remplacer au spectacle. Oh non, on dirait qu'on est malade. Les rots sont-ils vraiment graves ? Qu'est-ce qu'il se passe, les enfants ? C'est juste un rô. De l'air entre dans notre corps quand nous mangeons et l'air en trop est relâché à travers notre bouche. C'est ça qui cause ce son. Oui ! Quelqu'un a-t-il été gêné par un rô ? Roter n'est pas une mauvaise action mais couvrons poliment notre bouche lorsque nous rôtons. Étranger à l'hôpital Le voleur du mot court pour échapper au policier but. Oh non ! Il s'avère que le voleur se cachait ici. Tu me manques moins grâce au masque que t'as fait. Le masque est incroyable. Est-ce que tu veux aller te promener ? Fais appel aux adultes, il y a quoi que ce soit, d'accord ? Oh non ! Casper a laissé tomber le masque. Avez-vous vu un homme en uniforme de prisonnier ? Ce n'est pas bon. Le voleur a piégé le policier but grâce au masque. Docteur Kat ? Vous n'allez pas vous promener ? Je... je suis un peu fatiguée. Où sont madame Kat et Casper ? Oh ! J'ai besoin de sommeil. C'est tellement tendu ! Wolfou ne sait toujours pas de qui il s'occupe vraiment. Vous n'êtes pas le docteur Kat ! Papa ! Quelqu'un se fait passer pour le docteur Kat ! Ouf ! Wolfou se souvient des conseils du professeur Kat ! C'est un imposteur ! Vous avez bien fait d'alerter tout le monde ! Si aucun adulte n'est présent, appelez le 911 ! A l'aide ! A l'aide ! J'ai la lumière ! Non ! Pando ! Wolfou dans le monde de pierres ! Pando ! Bonjour grand-mère Wolf ! Bonjour ! Je décore cette statue. C'est joli. Oh, Pando, la statue va être en colère. Que se passera-t-il lorsque la statue de Pierre se mettra en colère? Oh non! Oh, mer! A l'aide! A l'aide! Non, Pando! Alors, tout sera transformé en pierre? La statue ne va pas être en colère, mais elle va être très triste. Plus personne ne voudra lui rendre visite si elle est sale. N'est-ce pas? Oh, la statue est si seule! Et un jour, elle sera remplacée. Il faut qu'on nettoie la statue. Oui! Bon travail, Wolfou, Pando. Souvenez-vous de garder l'espace public propre. Oui! Alors, vous vous souvenez? Le camion de glace sale. Oh non! Le voleur rhinocéros a déjà volé le camion de glace de Monsieur Zebra. Est-ce que je pourrais avoir une glace, s'il vous plaît? Les mains du voleur rhinocéros sont si sales! Et vous? Amenez vos amis ici, je vous donnerai une glace gratuite. Les enfants, regardez, l'intérieur du camion de glace est en désordre. Et aussi très peu hygiénique. C'est parti! Ne mange pas cette glace. Elles sont vraiment sales. Il y a une mouche dans la glace. Votre glace lui a tenu mal au ventre. Rondez-nous notre argent. Si le restaurant ou la nourriture elle-même est sale, ne la mangez pas, d'accord? Vous êtes si intelligent pour comprendre ça. Les parents Flash sont-ils formidables ou non? Génial! Kat, il n'y aurait pas un moyen pour que mes parents soient plus rapides. Pourquoi Wolfou pense-t-il ainsi? Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! 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 Hmm! Oh! 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 J'aimerais que mes parents soient flash. Comme ça, tout serait fait très vite. Oh non ! Maman ! On y va ! Bonjour ! Waouh ! Dans l'imaginaire de Wolfou, les parents sont formidables Allons faire du jogging Attends, attends ! Les parents sont des super-héros qui ne sont pas aussi bons qu'on le croit Wolfou ! Pouvez-vous deviner quelle est l'idée de Kat ? Papa ! Merci Wolfou ! Maman ! Beau travail ! Quoi ? Ne pas trop dépendre de l'IA Waouh ! Ce sont toutes des très bonnes versions de l'IA ! Oh cool ! J'aimerais avoir un robot qui nous aide à tout faire ! Oui ! Oui ! Voyons ce que les robots peuvent faire pour nous ! Robots, aide-moi à résoudre ce problème de maths ! Est-ce que tu peux nous aider à danser comme eux ? Quoi ? Oui ! Génial ! On n'a qu'à laisser le robot faire ! On n'aura plus rien à faire du tout ! Ok ! Et que feriez-vous si le robot se cassait ? Les amis ! Regardez ! J'ai entendu que vous dansiez très bien ! Faisons un combat ! Oh ! Le robot est cassé ! Comment vont-ils jouer ? Cours ! Hey ! Sans robot, Wolf ou Kat et Pando ne savent pas quoi faire ! Kat ? Suis-moi ! Hey ! Avez-vous fait vos devoirs ? Oh non ! As-tu vu les effets néfastes de la dépendance à l'égard de l'IA ? C'est bien d'utiliser l'aide des robots ! Mais vous ne devriez pas compter totalement dessus ! Oui ! Désolée Kat, je ne devrais pas trop compter sur toi ! Dans un royaume, il y a le Superman Coxinelle Wolfou et le Superman Chai Ben Kat ! Ladybug ! Les monstres se sont rassemblés ! Oh non ! Tout le royaume a été englouti dans les ténèbres ! Les deux super-héros doivent rapidement vaincre le monstre pour amener la paix ! Tu les as déjà battus ! Tu peux les battre à nouveau ! Unissons nos forces ! Mais parce que tu peux très bien y arriver toute seule ! La coccinelle Wolfou ne devrait pas penser comme ça ! Tu vois ? Le monstre est vraiment trop fort ! En se battant seul, il est difficile de le vaincre ! Aïe-ya ! Charme magique ! Aïe-ya ! Ah ! Hooray ! Oh ! Mon Dieu ! La bataille devient de plus en plus intense ! La paix reviendra-t-elle ? Unissons nos forces ! Ha ! Yeah ! Hourra ! Holp步 et Kat ont gagné ! Avez-vous vu le pouvoir de l'unité ? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Salut! Regardez! Des vêtements laits aux vêtements magnifiques! Robes d'anniversaire riches et pauvres. Ces affaires de marguer sont les derniers modèles de la boutique de Monsieur Zèbre. Viens ici! Quelles sont les idées de Wolfou pour l'anniversaire des parents? Ces items ont tous été vendus. T'inquiète pas, on peut les fabriquer nous-mêmes. Voyons comment les enfants vont décorer le gâteau. Lucie! Lucie! Ta-da! C'est fait! Super! Les amis, les amis, ma mère a dit... On dirait que Wolfou et Lucie ont fait de leur mieux, mais la robe de mariée n'a pas été à la hauteur des attentes. Regardez! Lucie, tu vas bien? Oh non! Ma mère veut faire une robe de mariage pour l'anniversaire de tes parents. Suis-moi! Maman, maman! Bonjour, Madame Pan! Waouh! C'est magnifique! Est-ce qu'on peut le faire avec vous? Oh! Oh oui! Eh bien, les deux enfants et la famille Pandou ont préparé une fête d'anniversaire spéciale. Hourra! Merci les enfants. Attaque! Attaque! Quand Wolfou devient général. Papa, c'est qui le personnage qui est le plus fort? Général, bien sûr! Je serai un général alors. Oui, monsieur, attaque! Attaque! Oh, l'équipe de Wolfou a perdu. Wolfou, tu ne devrais pas jouer comme ça. Essayons d'abord ces soldats. Oui. Vous avez un gros pistolet à eau. Utilisez-le. Oh! Oui, monsieur, vous pouvez utiliser cette boîte à outils pour construire un bunker. Il contribuera à protéger vos queues équipiers. Oh non! L'ennemi attaque avec acharnement. Wolfou parviendra-t-il à les vaincre? Maintenant que tu connais les capacités de chaque soldat, tu peux devenir général. Oui! Ingénieur, construisez-nous un bunker. Massman et médic, vous allez dans le bunker et vous combattez avec moi. Voyons maintenant si la tactique de Wolfou permettra de remporter la victoire. Hé, les gars! Victoire ! Amy l'effrayante Va-t'en, ne fais pas de mal à mon hamster Hé, tu leur fais peur Le rugissement d'Amy fait trop peur, elle a failli faire fuir pipi N'aie pas peur, je vais te protéger Qu'est-il arrivé aux enfants ? Il n'y a plus de place ici, tu peux t'asseoir là-bas Oh non, Lucie ne peut pas faire ça à nos amis On joue à chat, c'est toi le chat Oh non, Lucie ne peut pas faire ça Je dirais que Lucie a mal compris quelque chose Arrête de l'embêter Tu es trop méchante Les actions de Lucie ont fait que tout le monde ait une mauvaise opinion d'Amy Est-ce que tu as demandé à Casper et à Amy ce qui s'est vraiment passé ? Ami, essayez juste de m'aider Il s'avère que Amy est une fille très gentille La prochaine fois, il faudra que tu y regardes à deux fois avant de juger Je suis désolée pour le malentendu Les enfants, n'oubliez pas de ne jamais vous précipiter pour juger les autres Coucou Fabriquons des bonbons ensemble Un concours de fabrication de bonbons se prépare, les gars Faisons-les ensemble Je suis désolée, je me suis déjà inscrite hier Je n'ai aucune idée comment fabriquer des bonbons C'est beau Walfou, faisons du bonbon arc-en-ciel Oui C'est du sirop de fruits Ces couleurs vont faire de l'arc-en-ciel Oui Vous attendez avec impatience ce bonbon spécial Oh non, Lucie a tout lâché Stop ! Hé les amis, j'arrive Salut Ton bonbon est trop joli Pas comme le mien Abracadabra Quelle idée Amy a-t-elle pour aider Lucie ? Oui Hourra ! Les bonbons ont pris une forme unique Quelle créativité Allez, allez Oui Cette performance est vraiment cool Le goût des bonbons fabriqués par Lucie est également délicieux Merci de m'avoir aidé à faire mes bonbons Oui Oh non, qu'elle fait Walfou ? La vengeance des zombies Oh non, qu'elle fait Walfou, vaincra-t-il le zombie ? Pour protéger Walfou, Superman et Elsa ont tous deux été attaqués par des monstres Oh non, vous allez vous transformer en zombies Walfou, c'est l'heure de dormir Tes jouets ne seront pas contents si tu les traites comme ça D'accord, maman Ce que Walfou a fait avec les jouets tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il ne devrait pas faire C'est parti slow, c'est parti auxqu'aux La poupée qui s'est transformée en monstre est revenue pour trouver Wolfou. Wolfou! Ne me mords pas, je ne veux pas devenir un zombie. Vous voulez juste jouer avec moi? Je suis désolé de vous avoir mal compris les amis. Il s'avère que ce n'était que le rêve de Wolfou. Je vais prendre bien soin de vous maintenant, d'accord? Qu'est-il arrivé au sommeil de la famille Wolf? Première pyjama partie des Wolfou. J'ai trop hâte de faire la pyjama partie. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons manger du gâteau et jouer à des jeux ensemble. C'est très indélicat de ta part. Est-ce que maman t'en veut? Non. Pas-tu chaud? Si froid! J'ai besoin de me calmer. Préparons-nous au combat. Viens ici, mon fils. Non. Viens voir ta maman. Quelle équipe Wolfou va-t-il choisir? Tu as compris? Construis le fort avec moi. Il faut que j'arrange les choses entre eux. J'ai chaud, maman. Non. Tu vas attraper froid. J'ai froid. Commençons. Wolfou est dans mon équipe. Oh non. Il semble que le conflit entre les parents soit encore plus intense. Arrêtez de vous battre. Et nous jouons à la bataille d'oreillers. Je l'ai expliqué quand on a construit le fort. Tu ne t'en souviens plus? Alors, je serai dans ma propre équipe. En fait, ce n'était qu'un jeu, Wolfou. Est-ce qu'on peut faire une pyjama party ce soir? Le train des zombies. Pourquoi sont-ils si pressés? Ouf! Je ne suis pas encore déguisé pour le casting. Est-ce que tu peux me maquiller maintenant? Ce n'est pas une bonne idée de te maquiller dans ce train qui bouge. Non, maman, s'il te plaît. Tout de suite. Ne fais pas de bruit dans les endroits publics. N'oublie pas que tu as besoin de calme dans le train. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Walfou, c'est nous, Katépando. À quoi on ressemble? Est-ce que vous pouvez faire mon maquillage? Voyons voir à quoi Wolfou ressemblera grâce au talent de maquilleur de Katépando. Ça fait assez peur? Il n'y a qu'un moyen de savoir. Quelle est la blague de Wolfou? Hé, ne fais pas ça! Juste un petit test. Est-ce que vous allez bien? Oh non! As-tu vu les conséquences de la blague de Wolfou? Tu ne dois pas embêter les autres personnes dans les transports publics. On est désolés. Oh, les toilettes sont en réparation. Stop, stop! N'urine pas dans la baignoire Wolfou. Stop! Je répare les toilettes. Tu devrais utiliser le pot. Oh non! Wolfou a envie de faire pipi, mais il ne trouve le pot nulle part. pour toi. Wolfou! Wolfou pense que l'urine s'écoule par le trou d'évacuation de la baignoire. Quelles sont les conséquences d'aller aux toilettes au mauvais endroit? Attendons de voir la réponse, les gars. Regardez, les vilaines gouttes d'urine laissent de mauvaises odeurs dans toute la salle de bain. Oh! Oh! Ton nom a un bain à Lucie. Wow! Oh! 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 Wow! De plus, il contamine également l'eau propre. Oh! 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 Wow! C'est la raison pour laquelle Lucie a une éruption cutanée rouge sur tout le corps. Ne faites pas pipi dans la baignoire. Utilisez le pot et les toilettes. Oui, j'ai compris, maman. Sous-titrage Société Radio-Canada